Générique Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 11 février, bienvenue dans votre journal. Nous démarrons par cette mesure, bientôt plus de diesel dans les grandes villes de France. C'est en tout cas le souhait d'Anne Hidalgo. Le projet anti-pollution de la mer de Paris a été voté lundi par le conseil municipal et pourrait bientôt s'étendre à d'autres villes de France comme Lyon. Première impactée, le marché du véhicule d'occasion, un reportage d'Océane Chabardès et de William Fèvre. Pierre Rouby est patron d'un garage à Lyon. En plus de la réparation des voitures et autres scooters, il s'est lancé dans la vente d'occasion. Quelques modèles diesel attendent gentiment dans son garage. Pourtant, avec les lois européennes anti-pollution, il a du mal à les vendre. On nous a dit pendant des années qu'il fallait acheter des voitures diesel. Maintenant, les socialos nous disent qu'il ne faut plus acheter des voitures diesel. Voilà, c'est tout. Et avec l'argent des gens qui ont travaillé, ils nous disent qu'il faut qu'on achète des voitures qui ne polluent pas. Pour les plus gros concessionnaires aussi, l'occasion est un marché difficile à conquérir. Entre la crise et les lois anti-pollution, les particuliers ont du mal à acheter une voiture, même à bas prix. Car contrairement aux neufs, l'occasion n'est pas beaucoup aidée. Aujourd'hui, pour l'occasion, il n'existe rien. L'État veut que les gens viennent adopter des nouveaux comportements d'achat et en tout cas prennent des voitures qui sont très modernes en termes de technologies, donc très peu polluantes. C'est plutôt des pénalités qu'on a aujourd'hui pour les véhicules polluants. Rares sont les bonus sur les voitures neuves, sauf qu'on est sur des technologies électriques ou hybrides. Le marché de l'occasion peut encore souffler quelques années, mais dans une ville comme Lyon, la meilleure solution reste le vélo, non polluant et bon pour la santé. Tout de suite, l'actualité en bref et en image par Jérôme Gallot. Les étudiants de l'université Lyon 3 ont une bien mauvaise surprise. Les données personnelles de 2000 élèves affiliés à l'Institut d'administration des entreprises ont été diffusées par erreur. Pire, en décembre dernier, des pirates chinois s'étaient déjà emparés de ces mêmes données. Une situation qui inquiète. Je trouve ça un peu flippant parce qu'il y a de plus en plus de technologies et on se rend compte qu'ils n'arrivent même pas à sécuriser ça. Du coup, là, ça va, c'est pas trop trop grave, mais ça pourrait aller plus loin. Les élèves se plaignent également de la mauvaise communication de l'université. Le réseau TCL vient de mettre à disposition des cyclistes 214 nouvelles places de stationnement sécurisées. Elle se situe au parc relais de Dessine-Centre et, à mes yeux, dans la zone industrielle et vers la gare. Ces places sont gratuites pour les abonnés TCL qui ont réservé ce service. Le Rhône-Express a augmenté sa fréquentation de 0,7% l'année dernière. La navette qui relie l'aéroport Saint-Exupéry au centre de Lyon profite des bons résultats des compagnies aériennes. Le Rhône-Express est pourtant souvent critiqué en cause de sa position de quasi-monopole et ses tarifs jugés trop élevés. Et on l'a appris aujourd'hui, le wifi gratuit arrive dans les TGV. Ce sera d'abord et uniquement le cas sur le trajet Paris-Lyon à partir de fin 2016, avant d'être étendu sur d'autres lignes. C'est bientôt la Saint-Valentin et si vous ne savez pas quoi offrir à votre moitié, vous pouvez faire comme un Français sur deux, porter votre choix sur des fleurs. Un secteur d'activité qui connaît une forte hausse à cette période de l'année. Mathilde Solage et Laura Uricel vous en disent plus. La Saint-Valentin, pour moi, c'est important parce que c'est aussi l'anniversaire de ma bien-aimée. Donc en fait, j'ai un double cadeau et généralement, c'est un bijou et des fleurs. On s'offre des fleurs. En principe, le mari m'offre des fleurs et moi, je n'offre rien. Chaque année, c'est la période clé pour les fleuristes. L'an dernier, ce sont près de 30 millions d'euros de fleurs qui ont été vendues, notamment grâce à des sites internet spécialisés qui ont flairé la bonne affaire. Mais ne représentent-ils pas une certaine concurrence pour les petites boutiques ? Merci, je vous en prie. On ne peut pas parler de concurrence. Parce que nous, justement, comme je vous le disais, quand on fait partie en plus du réseau Interflora, ça nous emmène des commandes. Après, Interflora est une machine assez puissante pour justement essayer de concurrencer les aquarelles, les sites où vraiment il y a de la concurrence, on va dire des loyales, où là, du coup, on la ressent à moindre coût quand même. Désormais, deux tiers des achats de bouquets se fait sur le web. Une alternative qui permet de se faire livrer n'importe où, mais se rendre en boutique a ses avantages. Plus souvent en fleuriste, il y a plus l'approche, les conseils, que sur le web, on se débrouille. Alors que là, il y a vraiment la vente, vraiment des conseils qu'on n'a pas sur le web. Selon une étude, la moitié des Français partageront samedi une soirée en amoureux. Vous l'avez vu, les fleurs seront les stars de ce 14 février. Mais au lieu d'accompagner votre bouquet par de traditionnels chocolats, vous pouvez penser à une spécialité typiquement lyonnaise, les bugnes. Une pâtisserie de saison que sont allées découvrir Luis Pezzoli et Julie Voisin. C'est la star de cette semaine. À quelques jours de Mardi Gras, la traditionnelle bugne lyonnaise se vend un peu partout, mais surtout dans cette pâtisserie du Vieux Lyon. Mireille et son mari ont repris à la marquise il y a un an et tiennent à suivre la tradition antique de cette friandise. Elles sont arrivées avec les marchands italiens, comme ici on est dans un quartier renaissance, qui ont développé leur savoir-faire sur plein de choses et qui ont en même temps amené leur tradition culinaire avec eux. Située en plein cœur de la maison du Chamarié, lieu historique de Lyon, la pâtisserie existe depuis 1891. Elle attire à la fois pour ses bugnes, mais aussi pour son cadre, de quoi plaire à de nombreux lyonnais. Les bugnes, c'est très important pour moi. Je viens d'ailleurs du cours Lafayette, qui n'est pas à côté, exprès, ici. Parce que c'est ici qu'elles sont, à mon avis, les meilleures. Qu'on l'aime craquante ou moelleuse, la bûne reste le gâteau phare des lyonnais. Le Made in Lyon, ce n'est pas que la gastronomie, c'est aussi le numérique. Deux lyonnais ont lancé il y a deux semaines les CDD, une websérie à succès. Des épisodes de trois minutes qui mettent en scène deux amis désespérément à la recherche d'emploi. Grégory Chariot et Loïc Besson sont allés à la rencontre de leur réalisateur. Qu'est-ce que j'en sais moi qu'elle avait 9 ans ? Elle ne mettait pas de culottes, elle m'a dit. De toute façon, tu ne rates pas les clientes, c'est tout. On n'en a pas besoin de ça, on va trouver un vrai boulot avec des bons horaires, un bon salaire, crois-moi. C'est la websérie qui cartonne. Tu me mets un reverse avec le BK2, s'il te plaît. En plein montage du prochain épisode, Arnaud Mizon, 27 ans. C'est lui qui a co-créé le projet avec un ami. Acteur, il enchaîne les petits rôles depuis plusieurs années. Cette websérie, c'est une façon de se faire repérer. J'étais sur un tournage dans le sud et j'ai vu deux mecs sur la route. Je me suis dit que c'était Antoine et moi. Je me suis dit qu'il fallait écrire une série autour des métiers où les gens se planquent et où il y a beaucoup de mecs qui ne foutent rien au quotidien. Je voulais l'illustrer par une série. C'est grâce à un site de financement participatif qu'ils ont pu réaliser leur projet. Plus de 5 000 euros reçus en à peine un mois. C'est de plus en plus compliqué de trouver une production à l'heure actuelle. On voulait vraiment diffuser le plus rapidement possible, montrer les idées qu'on avait à défendre. Ça me paraissait le plus simple. Et ça marche. Déjà 15 000 vues en deux semaines. Notamment grâce à la présence de célébrités dans chaque épisode. Sans oublier une thématique dans l'air du temps. L'emploi, c'est la question que tout le monde se pose. C'est la question que tout le monde a sur le bout des lèvres. C'est de savoir comment trouver un boulot. Même si c'est un sujet qui n'est pas très marrant, le chômage, s'en amuser, ça peut aussi permettre de dédramatiser tout ça. Des acteurs qui savent également bien terminer un reportage. Tu veux une chute ? Je ne sais pas, demande Antoine de sauter du quatrième étage. Et ces vidéos sont à retrouver sur leur chaîne YouTube, les CDD. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour le reste de l'actualité, rendez-vous sur 10dumat.isplion.com A la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada